Alain Rousset, Martin Malvy ensemble demain à Bordeaux pour remotiver leur troupe après le coup de frein de mars dernier. La commission d'enquête publique avait désavoué le projet de grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et l'Espagne. Désastreux pour l'environnement, un coup faramineux par rapport à son utilisation et des territoires ruraux délaissés au profit des grandes agglomérations. Les conclusions du rapport reprennent les arguments des opposants au projet. Gilles Savary, au départ favorable à la LGV, le dénonce maintenant. On sait que les LGV sont aujourd'hui en train d'amener au fond du trou le système SNCF. On ne peut pas dire à Paris, à la SNCF, à l'RFF, vous avez 44 milliards d'endettements, il faut arrêter. Je vous demande de stabiliser la dette et de la réduire. Et de notre côté, politiquement, les pousser à continuer à l'alimenter, alors qu'on sait très bien que le système LGV a été mis en place essentiellement pour vendre des trains. Une position contestée par le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Laurent Courbu. Et là, c'est une vraie déception parce qu'on ne peut pas se résoudre à considérer Bordeaux comme un terminus et avoir des territoires, des bassins d'emploi au sud de Bordeaux, à l'est de Bordeaux, abandonnés parce qu'isolés. Demain, les partisans au projet de la LGV se retrouvent autour d'un Larousset pour convaincre le gouvernement. Le landais Alain Vidalis, secrétaire d'Etat au transport, a promis de donner une réponse avant la fin de l'été. Merci.